Yash ! Salut mes petits Moogies, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui enfin pour votre live action des familles du chapitre 988 de One Piece. Chapitre qu'on attendait depuis deux semaines, il n'y en aura pas la semaine prochaine, voilà voilà, toi même tu sais. Vraiment désolé de ne pas avoir pu tourner cette review plus tôt, voilà, parce qu'en fait, comme d'habitude, j'ai envie de te dire, je me couche au petit matin, je mets le réveil deux heures plus tard pour réveiller au final six heures plus tard, j'en avais besoin et j'en aurais même encore besoin pour les jours à venir. Bref, quoi qu'il en soit, donc désolé pour la sortie tardive de cette review, mais au moins là je suis bien frais, dispo, réveillé, voilà, je ne vais pas passer, j'espère, à côté de points importants, je suis chaud, patate douce, on rentre directement dans le sujet, on reprendra un petit commentaire à la fin. Et merci encore une fois pour tous vos retours, vos commentaires, plus de 50 commentaires, plus de, alors attends, quand même donner les chiffres exacts, 130 likes, il m'en est 150 et 1600 vues, et ben je remets la barre au même compteur que d'habitude, 2000 vues, 200 likes, vous pouvez le faire, mais merci encore une fois du fond du cœur d'être tout le temps aussi mobilisé pour One Piece, franchement ça me fait très chaud au cœur. Du coup, on rentre dans l'île du sujet, c'est parti, let's go ! Désolé pour l'attente avec Charlotte, Lola, oh et Pound qui les suit, et Pets, gang, bégué, saou, my family, épisode 32, même au milieu d'une canonnaie de la marine, je reste votre papa, putain. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Tu comprends ? Franchement, voilà, ces mini-aventures, il y en a beaucoup qui ne les aiment pas, mais moi pour Pound, je suis refait. Et on va reprendre Wano avec le Soong ! Allez, c'est parti ! Retournons donc sur Kaido, et peut-être qu'on va enfin avoir la précision par rapport à son fruit du démon. Oui, non, je n'en démords pas, je veux l'intituler, exact. Je vois les Minx, lors des nuits de pleine lune, se transforme en féroce guerrier Soong, qu'éclaire la lune, eh ben, nos chers petits Minxmen. Alors, Jack, ah bah tiens, Jack, comment on se retrouve ? Bien joué, Samouraï, mais votre incursion jusqu'ici n'est due qu'à notre impréparation. Putain, alors celle-là, je ne la connaissais pas, celle-là. Considérez que vous ne pourrez plus jamais vous approcher de Kaido. Ouais, mais bon, elle commence pas trop à t'emballer. Ouais, puis j'aime bien, on voit tous les mousquetaires parmi les Minxmen, tu vois, je crois, d'ailleurs, sur les ans siciliennes dans l'eau. Maître Kaido ! Jack ! Alors, restez là, vous autres, c'est Jack qui a causé la ruine de notre pays millénaire. Et ce, alors que nous lui avions juré qu'aucun Samouraï ne s'y trouvait. Bah oui, c'est vrai qu'il n'y avait pas de Samouraï, mais il y avait un Ninja. Techniquement, ils n'ont pas menti, les Minx. C'était moi, Jack, et j'ai bien l'intention de rendre au centuple ma vie qui a été protégée à ce moment-là. Et oui, il y a ça aussi à prendre en considération, c'est bien que Raizo le remette directement. Alors, c'était toi, il est en maître. Préparez-vous à l'assaut de Kaido. Gardien de la forêt de la baleine, Rodi et Bibi, en mode sous-longue. Les mousquetaires aussi se découvrent. Forcément, tu vois, en fait, ça cachait, comme pour Carotte avec son petit chapeau, tu vois, pour pas qu'elle se prenne la pleine lune dans les yeux. Oh là là, putain, ils sont tous en sous-longue. Jo va dire, oh, Siciliane, il est tellement stylé ! Et Conslow, par rapport à Lancelot, tout ça, voilà, les trois mousquetaires d'Inoirachi. Vous aussi, les Ducs. Et ouais, putain, mais quand ça va être Inoirachi, les Kouamouchi, on va tellement pas être prêts. Mais déjà, Siciliane, en vrai, forcément, ça rappelle beaucoup Pekom, ce qu'on avait pu voir, justement, à la fin de Totland. On n'aura pas vu Pedro. Peut-être un flashback ? Peut-être un flashback de Pedro en sous-longue ! Franchement, voilà, au moins pour la beauté du geste sur ce chèque-là. Putain, on a animé, mais vas-y, 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 j'ai déjà envie que ce soit on animé, ça. N'ayez pas peur, la forme sous-longue ne dure pas très longtemps. Amenez-vous, nous aussi, on est les 100 bêtes, littéralement, donc, les 7 démons. Non ? Alors, attends. Nagi, number, Nagi. Ah, donc, ouais, un autre number qui s'appelle Nagi. Sans mauvais jeu de mots. Ouh, oh, putain ! Et sur le crâne de Nigashima, bah là, ça y va. Ça, ça rigole pas. Alors, ça a commencé, je crois que c'est Black Maria. Attends, c'est Black Maria ou c'est Big Mom ? Dodo, j'arrive pas à les reconnaître, pour le coup, avec elles sont un peu pareilles. Jack est parti là-haut. Donc, on a Queen et puis King qui s'en restent en bas. Il n'est pas comme toi. Il sait ce qu'il a à faire. Hein ? Alors que Queen est censé être plus fort que... C'est King qui dit ça, alors que Queen est censé être plus fort que Jack. Alors, Shinobu, elle a... Ouh, elle s'est infiltrée pour libérer Omonosuke. Je n'arrive pas à les enlever. Oh, putain, par contre, je crois que King aurait... Eh oui, King l'a gollé. Zut, putain. Ah, Shinobu. T'es pas très doué. Oh là là, quel enfoiré. Putain, il va le dingue à l'autre bout. Shinobu ! Alors, elle n'a pas réussi. Est-ce qu'elle va bien ? Shinobu, tu vois, même Nami et Carotte. T'as mes carottes, bouge-toi aussi, toi ! What ? Les Omonosuke, elles sont en train de sauter ? Attends, 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 attends. Elle a réussi, alors, en fait. Quoi ? Hein ? Ils volent ? Waouh ! Alors, attends, ah, c'est haut, j'ai peur. C'est l'eau, alors, qui a fait un truc ? Possiblement. Attends, on va voir. Ah, non, ou alors, c'est vraiment Shinobu qui a réussi. Que se passe-t-il sur mon Monosuke ? Donc, même Yoko, il est choqué sur mon Monosuke. Elle a réussi, voilà, à se stabiliser, tu sais, avec son petit parachute. Qui l'a déjà sorti de quelques situations. Putain, et là, par contre, King commence à s'énerver. Et il veut en finir avec lui. Ah, non, que ce soit Marco ? C'est quoi, ce délire ? Il y a quelque chose qui est en train d'interagir avec King. Oh ! C'est Song ! Ah, mais oui, je suis débile ! Oh ! Oh, putain. Mais quel boulet ! Mais quel boulet, putain. C'est là que tu vois vraiment que je suis trop un pro Zoro, en vrai. J'avais totalement zappé Sanji. Bon, en même temps, il avait plutôt bien réussi. Il n'y a que les pros Sanji qui disaient, ouais, allez, je me rappelle, en vrai, de certains commentaires qui disaient, ouais, Sanji, il ne va pas t'arrêter à faire un truc et tout, il a disparu pour lui réapparaître, tout ça. Bah oui, oui, oui. Et putain, bordel, ça fait plaisir. Et donc, King contre Sanji. Bon, rêvez pas non plus, ça va pas durer sans cette plombe. Mais quand même, tu vois, c'est... Non, ouais, c'est... C'est plaisant, c'est kiffant. Franchement, Sanji, GG, ça fait plaisir. Sangolo. Sanji, t'étais pas dans le quartier des plaisirs ? Oui, c'est vrai aussi, mais bon. Bah, vu que Big Bomb n'y est plus, il a dû se barrer aussi. Rends-moi le gamin, il doit disparaître. Oh là là. Vas-y, on va... Voilà, bien joué, Sanji. J'ai toujours, au moment, j'allais dire ça. Envoie le volet au loin et après, il est à l'abri. Shinobu prend soin de Momo. Sors-moi Monosuke, putain. Hé, Momo. Sangolo. Ça m'a fait quelque chose quand t'as crié mon... Alors, attends. Ton nom, tout à l'heure ? Putain, Sangolo, c'est vrai. C'est vrai que c'était quelque chose. Bah, il a porté ses couilles, Monosuke. Accrochez-vous sur mon Monosuke. Wow, wow, doucement, là. C'est dangereux. Oh putain, y'a King qui part déjà en mode... Thérodactylo, oh putain. C'est qui en train de tampa les Sanji ? Putain, c'est déjà fou, ça. Mais arrête, sale piaf ! Je vais mourir avec un trou dans le ventre. Ouais, ça sera un peu con, quand même. Un trou ne me suffira pas. Je vais te couper en deux. Essaye un peu de t'enfuir en disparaissant. Je vais te disparaître juste visuellement. Lâche-moi. Bon, bah voilà, au moins, il n'a plus réussir à... Ouais, je pense qu'il n'a plus réussir à s'en tirer, quand même. Wow, Sanji, c'était violent comme attaque ! Bah oui, Luffy, c'était violent comme attaque. Mais c'est quoi, cette réaction ? Alors, Yamabro, je te confie, Momo. Protège-le avec... Déjà, direct Yamabro, mais il va se passer un truc avec Yamato. Je ne sais pas ce qu'il va se passer, mais il va se passer un truc de fou, je pense. Durant ce arc-là, c'est sûr, et on verra après. Mais je crois que je n'ai jamais vu Luffy s'attacher à quelqu'un aussi rapidement depuis... Ou depuis très 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 longtemps. Bah, peut-être même depuis Zoro, en vrai. Là, je n'ai pas d'autres exemples en tête, tu vois. Parce que quand même, Ouzop, ça a été plus ou moins compliqué. Même Sanji, tu vois. Alors que Zoro, bah, au début, tu vois, enfin, bon. En même temps, il l'a trouvé dans une situation directement. Le mec était en PLS, donc voilà, il voulait difficilement refuser son aide. Mais franchement, voilà, vous m'aimourez-vous de tout ça ? Bon, même si, voilà, des fois, il y a eu des atomes crochus, tu vois. Il y a eu de bonnes alchimies dès le départ, tu vois. Comme ça, vous pouvez ploquer avec Brook, avec... J'allais te dire avec Francky. Non, il y a quand même eu Baston avec Francky. Robin, tu vois, c'était carrément un ennemi. Vas-y, je ne veux pas repasser tous les Mugiwar au panier fin. Même Jinbei, en vrai, aussi. Non, Jinbei, justement, enfin... Paradoxalement, c'est le dernier à avoir intégré la bande. Mais avec lui, tu vois, ça a bien collé dès le début. Alors, est-ce que c'est le nouveau fer de lance, justement, qu'Oda veut mettre en avant avec les derniers Nakama, que ce soit des gars directs, c'est des gars sûrs pour Luffy ? En plus de ça, tu vois, des persos très, très puissants et compétents. Yamato, de toute façon, ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Comme on a pu le voir, même si on n'a pas encore tout vu, mais voilà. Et je suis de plus en plus fan de cette idée de Yamato, même si ce n'est pas nécessairement, tu vois, Nakama, mais avec Luffy, tu vois, allié de Luffy. Ça suffit à mon bonheur pour l'instant. Tu es sûr, sûr de quoi ? Bah oui, c'est vrai, après tout, c'est mon fils. Alors, attends, grouille-toi. Oh, mais putain, ouais. Elle est vraiment trop à fond sur Oden, putain. C'est même pas, je suis la réincarnation d'Oden. Je ne suis pas Oden 2.0, je suis Oden, tu vois. Enfin, oui, en fait, c'est peut-être plus réincarnation, tu vois. Mais, pfff, c'est fou. Et en même temps, t'as Big Mom qui est en train de se pointer sur Prométhée. Non, mais sérieusement. Les gars, on va massacrer tous ces samouraïs qui ont fait intrusion et reprendre à le banquier. Ouais, les mariages, les petits parties, les banquets, les plaisirs de la vie. Tu viens toujours tout gâcher. Ah, bah ça, j'ai envie de te dire, là, d'un moment. Faut manger ton pain noir, Big Mom. Là, ça te fera les pieds, après, en plus, qui est si friand d'aliments en tout genre. Et, coq, ouf, oh là là là, putain. Ça a fait du dégât avec Napoléon. Alors, donc, térébration. Voilà, merci pour la traduction. Et à Onigashima, bah, ça pète de tous les côtés. Waouh, c'est quoi cette vieille, oh ? Ça, c'est les anciens du Club Kozuki, c'est sûr. Il paraît que c'est une capitaine pirate étrangère qui peut faire jeu égal avec Kaido. Ouais, bah, ça va, t'es bien informé. Hein ? Alors, c'est comme s'il y avait deux Kaido. Ouais, bah, attends, il y en aura peut-être quatre à la fin. À la fin de Wano, tu vois. Ça, c'est peut-être un potentiel futur foreshadowing en puissance qu'on a. Merde, je voudrais bien monter sur le toit, mais si elle me suit là-haut, ça fera trop d'ennemis d'un coup. Putain, Luffy, tu cogites, et bah, va en-dessus, je sais pas, va sur l'autre, trouve quelque chose. Ah, 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 tu t'es enfui, hein. À toi de jouer, Zeus. Zeus ! Elle m'a vu ! Ah bah oui, mon ami, elle l'a encore. Non, 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 mon ami, tu vas te faire tuer. Même Zeus, tu vois, il n'a pas envie d'y retourner en secret. Bon, même pas entre Big Mom et même tes Zeus. Voilà, quoi. Pas besoin de faire un dessin. Alors, attends, qui c'est que tu choisis entre Big Mom et moi ? Ah bah, voilà la bonne question, mais je ne peux pas me retourner contre ma main. Sale chat de voleuse. Oh non ! Yeah ! Putain, il en pleure, Zeus. Si tu ne fais pas bien ton boulard, je te ferai disparaître, Zeus. Désolé, Nami, mais tu dois mourir. Oh là là. Hein ? Mon soul sensor réagit. Ma montre, je l'ai jetée, je préfère suivre le vent. Je te déteste. Ne reviens plus jamais ! Oh là là. Nami, elle est tellement dégoûtée. Alors, attends, on va voir. Mais what ? Il se passe quoi ? Je rêve ou Brooke vient de taper une roue arrière sur la gueule de Big Mom ? Je pourrais balancer une punchline bien salace, mais... Mais vas-y, on va s'abstenir. Mais tu vois, je fais des roues arrière dans... Si tu as la suite, voilà, ça m'a fait dire qu'il fonce. Sur la gueule de ta madre. Oh là là. Et voilà, une belle coupe. Je suis libre comme l'air. Je suis Ryder Frankie. Oh, et ça a séparé de 202, peut-être que Nami va pouvoir en profiter. Putain, le timing, le timing, le timing, les gars, c'est bien. Même si, bon, en vrai, c'est un peu plus gaiesse qu'autre chose. Mais en vrai, c'est génial. C'est excellent. Alors, et du coup... Et pour le coup, il continue d'embrayer sur sa gueule. Ah non, mais c'est excellent, putain. C'est excellent. Alors, attends. Hein, c'est qui, ceux-là, Big Mom ? Attends. Oh, là, je crois qu'on a heurté quelque chose. Bah, ça ne fait rien. Ah, Niki ! Tant qu'on n'a pas blessé la demoiselle en détresse. Sacré Frankie. Les voilà, putain. Stylé, 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 stylé. Eh bah, putain, Niki, profite-toi, là, avec ton tempo-clos. Zeus, il a été séparé en deux. Là, Big Mom est un postonné. Récupère Luffy, ça. Putain, c'est con, d'ailleurs, qu'on n'a pas la réponse, maintenant. Tu vois, qu'on va devoir attendre. Et non, quoi, pas le chapitre, t'es son prochain, comme je vous l'avais dit. Retour dans nos suèdes. Ah, putain. Je reste sur ma fin. Ouais, à la fin, il nous met des colos de Luffy et de Zoro, tu vois. On n'a pas revu Zoro dans le chapitre. Mais bon, c'est pas grave. Sanjer venu. Il a brillé. Il a très bien brillé. On a eu du sous-long. En vrai, c'est le chapitre qui fait repartir la hype. C'est ça que je trouve con. C'est qu'il repart très bien pour relancer la hype. Il a plus d'un titre, d'ailleurs. Mais il nous laisse sur notre fin. D'habitude, on a toujours un putain de clip, sa mère, qui relance encore plus le truc. Alors que là, oui, c'est plus marrant, je trouve, qu'autre chose, tu vois. En vrai, c'est pas ça qui va permettre de battre Big Mom, tu vois. Mais franchement, c'était stylé. Franchement, tu vois, t'aurais dit ça un jour dans One Piece. Ouais, Francky et puis Brouk, ils vont taper une putain de roi arrière sur la gueule de Big Mom. Jamais j'aurais cru ça, tu vois. Mais laisse tomber. Et encore moins Wano, tu vois. Entre tradition et modernité, en fait, tu vois. Tout simplement. La quintessence du truc illustré ici. Qu'est-ce que je voulais évoquer ? Mais ouais, non. Le point le plus important du chapitre, ça reste très très largement, très très clairement. Sanjer qui se vaut. Monosuke, franchement, la classe. Surtout quand tu te rappelles du passif entre les deux. Notamment par rapport au nana de l'équipage, tu vois. Sanjer qui te jalousait un petit peu. Non, je déconne, bien sûr. Mais voilà, non. Ça fait plaisir, même si j'espère que Sanjer aura d'autres hauts faits d'armes de Ren Stark-là. On va pas se mentir. Juste tu la sking à Zoro, voilà, s'il te plaît. Vous le faites à deux. Faites-vous le à deux, franchement. Je suis direct, là aussi, pour ça, tu vois. Non, on verra bien. Mais GG, GG, Sanjer. D'avoir réussi à libérer Monosuke. Et franchement, pardon. Parce que je t'avais totalement zappé, mon pote. Mais t'as plutôt bien réussi ton coup, vu que t'étais devenu invisible, tu vois. C'est quand même, voilà, c'est le point le plus important pour un gars qui a la faculté de devenir invisible. C'est comme Shiryu. Ça aussi, on verra bien quand on aura l'occasion, tu vois, d'avoir de futures affrontements. Et peut-être même que Sanjer sera pratique. Vu que Shiryu est destiné, donc, de l'équipage de renheur, à affronter Zoro. Le fait que dans son équipage, il y ait quelqu'un aussi qui puisse devenir invisible. Ça se trouve, ça va être un combat à l'invisible. Ça se trouve, t'en sais rien, mais c'est pas impossible que Sanjer passe sa reine suite à Zoro pour ce moment-là. Bon, j'abuse un petit peu, mais après, voilà, Zoro, il pourrait toujours être customisé. Mais même le cas échéant, eh ben, ça pourrait raconter quelque chose de super intéressant, ça, tu vois. Genre, vas-y, c'est juste une petite théorie comme ça. Vous la prenez comme vous voulez, on verra. Mais admettons, t'as le combat Zoro contre Shiryu, Zoro qui galère. Qui arrive, à un moment donné, en fait, voilà, Shiryu se dévoile. Au moment où il arrive à porter un coup à Zoro, il croit qu'il l'a planté. Et en fait, non. C'est Sanjer qui était dans les parages, qui a chopé le coup. Je dis pas, voilà, qu'il s'est sacrifié et qu'il va mourir, tu vois. Mais qui peut bloquer le coup et permettre à Zoro de pouvoir enchaîner. Tu vois ce que je veux dire ? Franchement, je trouverais ça excellent. Surtout quand tu vois la relation si compliquée entre les deux comme Shisha. Je suis un putain de nostalgique du David Backlight. En fait, vraiment, je sais qu'il y en a plein qui n'ont pas regardé Starcola. Alors que, voilà, parce que c'est pas l'un des plus ouf et tout. Parmi les, entre guillemets, les faux fans de One Piece. Les vrais de vrais. Vous connaissez quand même Starcola, j'imagine. Et bien, je suis un putain de nostalgique de Starcola. Parce que dans Starcola, même si, voilà, il est loin d'être aussi important. Canoniquement parlant vis-à-vis du récit. En termes d'adversaires, Foxy, tout ça, bien sûr. C'est plus, voilà, un arc plaisir, sans plus le cas, comme ça. Voilà, où Oda, vraiment, on sent qu'il s'est fait kiffer. Il aurait pu ne pas être canon, si tu veux, Starcola. Mais voilà, on a vu Sanji et Zoro ce que ça donne quand ils combattent, combinent, combattent ensemble. Même si c'était juste, voilà, sur un jeu un peu con comme ça. Mais je sentais déjà le potentiel du truc, tu vois. Donc, que ce soit Wano, que ce soit, même plus tard, tu vois, voilà, durant la grande guerre finale. Voir les deux, à un moment donné, ensemble, main dans la main. Enfin, peut-être non, peut-être pas main dans la main, mais combattre ensemble. Et arriver à poutrer un adversaire d'un height level. Tu vois, je te parlais de Shiryu, mais là, rien que King. Même si on se crête, voilà, Zoro s'en occupe tout seul, je ne dis pas non. Mais là, déjà, de voir qu'il y a un antagonisme entre King et Sanji, c'est peut-être aussi un signe qui nous dit que Sanji, voilà, va peut-être aussi contribuer à la défaite de King. Et pas seulement Zoro. Bon, on verra. On verra, mais ça promet du très très sale. Allez, mais dis-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Que ce soit pro Sanji, pro Zoro, dis-moi ce que tu en penses. Est-ce que ça te vend du rêve, franchement ? Est-ce que tu as envie de voir ça ? Moi, franchement, tu vois, je n'aurais jamais cru dire ça à Wano, mais à cette heure, j'ai envie de voir ça. J'ai envie de voir que ça, mais j'ai envie d'un moment donné de voir ça, que ce soit durant ce temps-là ou le prochain. Oui, t'en sais. Allez, on termine avec mon petit compteur, on a un bon paquet, c'est hyper. C'est moi, ou là, c'est la première fois en incluant les chapeaux de paille, qu'un plan des chapeaux de paille se déroule sur les moindres accros. En même temps, il y a de gros empereurs en face, donc il valait mieux que ça se passe plutôt bien au début. Voilà, au moins pour eux, parce que ça va être compliqué par la suite. Car c'est la première fois qu'on inclut le rentre-dedans de Luffy dans un plan, et les sbires l'ont bien compris. Quand ils parlent, après la chute, ils disent, alors les pirates de tout à l'heure n'étaient qu'un leurre. Et pareil, Kaido fait bien comprendre que vu qu'ils étaient dans l'ombre de Luffy, ne s'inquiétez pas. Bien évidemment. Perso, je pense qu'ils vont blesser Kaido, mais perdre quand même, et pendant le combat avec Luffy, ils se seront des blessures qui provoqueraient sa défaite. Distraction, affaiblissement. Et on verra ce que ça donnera plus tard. Après, je suis en train de repenser pour finir par rapport à Sanji et Zoro. Peut-être que le fait que Sanji soit déjà en train d'affronter King est peut-être un signe en plus pour nous dire que Zoro va avoir un rôle peut-être encore plus important face à Kaido. Parce que je rappelle, il a quand même Enma, qui est un des seuls, si ce n'est le seul Katana, à avoir blessé Kaido. Donc ça aussi, il sait à prendre en considération. Même si l'un dans l'autre, les deux hypothèses, si les deux peuvent arriver, je ne crache clairement pas dessus. Surtout que Roshi n'est plus dans la danse. Et quoi ? Enfin, pour l'instant. On n'est pas à l'ombre d'un putain de plot twist, je vous le dis. Il n'y a pas de rapport à lui. Ce n'est pas terminé. Au contraire, ça ne fait que commencer. Alors, il n'y a pas à dire la grande guerre comment. Ça y est, ouais. C'est qui qu'on voit justement de dos avec l'eau. Ne me dites pas que c'est Hawkins vu sa coupe de cheveux. Bah, ça peut arriver. Voilà, tous les supernovas qui ont rallié Kaido, bah, ils se retournent contre lui. On verra. Un chapitre excellent. Bravo à Nami et Karot pour leur super attaque. Elle assure un max. La hype est à son max. Donc, j'ai hâte de voir Nekuwa Mushi en forme Sulonga très vite pour qu'on a un chapitre rare. Tu vois, il nous le tease. C'est le seul qu'on n'a pas vu au final dans celui-là. Et avec Lino Arashime. À mon avis, Oda Sensei prépare du sale pour ces deux-là parce que ce sera très clairement les plus puissantes. Oda Sensei, je te fais confiance que tu n'as pas intérêt à abîmer ma Wanda quand tu feras son ultimate power. Déjà que Karot me séduit déjà avec sa forme lapin. Garou hyper kawaii mais badass. Celle de Wanda, les mousquetaires. C'est vrai que Wanda, je n'ai même pas fait attention, mais elle devait sûrement y être. Elle doit être classée au milieu car je sais que Nekuwa et Inu sont en haut de la couronne niveau level. C'est évident. La tribune des minks va enfin montrer de quoi ils sont capables. Et j'attends de voir ce que Raizo va faire à Jack. Parce que ça aussi, c'est vrai qu'on l'a totalement oublié. On l'a totalement occulté. Mais ça aussi, ça va être très très intéressant. Enfin, occulté jusqu'à aujourd'hui en tout cas pour ma part. Avec ce chapitre, on a la confirmation que le Yuyo fonctionne sur Kaido et donc l'entraînement de Luffy ne sera pas avant. Ça serait un peu con quand même si ça avait été le cas. Et lui, il suffit qu'il maîtrise complètement le Yuyo et se surpasse pour le vaincre. Ce ne sera pas aussi simple, mais c'est la bonne. Vendredi, c'est Ravioli. Tu penses quoi de ceux à qui... Bah oui, c'est ça. Pourquoi j'ai dit ça ? Ça marche avec les autres jours de la semaine, si jamais. Tu penses quoi de ceux à qui de la mort sorti par les fourreaux rouges seulement maintenant ? Ils auraient pu le sortir avant de l'enseigner au Mugi aussi. Ouais, mais bon, ça aurait gâché un petit peu la surprise. C'est ce que je veux dire. Alors moi, j'ai mangé des nouilles sautées. Ah là, Naruto Shippuden, le Yuyo est tellement puissant. Ça, quel plaisir. Et mythique aussi. Ça, c'est clair. On commence un peu à s'en rendre compte aussi en animé. C'est plus parlant, on va dire. Mieux que le dieu Arceus, chapitre qui prend un nouveau départ. Non mais Arceus, c'est une trompette. On ne va pas se mentir, c'est une pipe. Même en strata Pokémon. Voilà quoi. Même métamorphie, il est mieux. Non mais il faut le dire quoi. Pokémon légendaire préféré, c'est Oh Oh, le seigneur de la vie. Eh ben moi, je dirais en légendaire. Oh putain, c'est chaud. En oiseau, c'est peut-être Oh Oh, tout oiseau confondu. Mais je dirais Mewtwo. Ah ouais, je suis trop en de sa logique de Mewtwo. Quand t'as grandi avec Nepo, laisse tomber. Je suis de Pokémon. D'ailleurs, leur e-mail qui est sur Netflix, n'hésitez pas à aller le mater. C'est différent, mais ça passe. Bref, parenthèse Pokémon, enfermé. Super chapitre. Très bien, j'ai kiffé ton blocage sur Neko. Bordel. Parce que moi, je ne l'avais pas tellement pas vu venir. Bordel, Pedro ne parle pas de lui. Par contre, il me semble que c'est bien le chapitre 986. Oui, oui, c'est ça. Ce qui a fait pleurer l'éditeur, non, le 987. C'est le... Oh putain, c'était quoi déjà la phrase ? J'oublie tout le temps. Ah là là là, attends. C'est pas possible. C'est pas possible. Sunachi. Oh putain. Oui, ça fait deux semaines. Je ne me souviens pas. Même plus. Oui, avec le fameux Sunachi et tout ce que ça racontait par rapport au four rouge et tout. C'est logique à la postérité que ce soit le 986 qui a pu faire couler ces l'art. Tac, 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 tac. Vendredi. Non, non, non. Ça, ça, c'est bien. Tac. Donc voilà, il me semble que c'est bien le 986 qui n'avait pas l'éditeur et pas le 987. Sûrement à cause de Momo qui hurle. Puis des fours rouges qui tombent sur Kaido. Voilà, tout ce que ça impliquait. Je pense que, ouais, peut-être en anime, il y aura vraiment moyen de chialer quand ce chapitre sera adapté. S'ils font ça bien. Bien sûr, le 800 était cool. Le 900 aussi, excellent que décevant. Le chapitre 1000 doit être génial. Peut-être qu'il ne va pas plaire à certains. C'est ce qui va se passer. Des idiots inutiles qui ne comprendront pas le choix que font les éditeurs et les narrateurs. Pour la fin de Monokouni, j'ai hâte de voir la reine du monde de One Piece. Je veux parler d'Imsama. Alors déjà, on ne sait même pas si c'est une femme ou pas. Il y a des possibilités. Ça peut très bien être autre chose. Poseidon doit être occupé en ce moment. Tout comme les Shibukai. Qui plus est, les Shibukai, il va y en avoir des embrouilles. Je pense qu'on va revenir dans le monde. On était déjà à l'aube d'un putain de grand changement avec les Shibukai qui étaient poursuivés. La dernière fois qu'on y était retourné. Là, pour le 1000 à mon avis. Il va y avoir une déclare, un truc dans le style. Ça va être du sale. Peut-être de nous révéler qui est Imsama. Ça pourrait être une possibilité. Comme beaucoup d'autres. Les Fourrouges ont réussi à blesser Kaido parce que Kaido a été traumatisé par Oden. Donc, ça fait comme pour la photo de Mother Caramel. Bah oui, pour le coup. Sauf que c'est un peu en mode miroir inversé. Il n'y a pas une chose qui va faire pleurer l'éditeur dans ce chapitre. Je ne vois qu'une chose. Le foreshadowing de la page cover sur la mort de Sabo. Ouais, mais du coup, c'était le chapitre précédent. On ne parle pas assez du rapprochement de Robin. De Robin Chouane et Francky sur la page couleur. Édite. Bah oui, il ferait un très beau couple. C'est au chapitre 986 qu'il a pleuré. Ça a été officialisé. Putain, tout le monde va me le mettre. Chapitre incroyable, mais je me suis bien planté avec la mort des personnes. J'ai hâte de voir les deux plus puissants ming se battre. Et sûrement Tabas et Jack. Ah ouais, avec Raizo à 3. On prend Jack Rouges. Pardon. Clairement, pour moi, Luffy va se battre contre Big Bob. Mais Marco va prendre le relais pour laisser Luffy aller se fight contre Kaido. Et en arrivant... Ah, tu veux dire, ouais, par rapport à Big Bob. Il pourrait en plus, ça serait pas mal. Et en arrivant, Luffy verrait tous les fours rouges KO, voire morts. Ce serait ouf. Ce qui provoquerait justement la colère du futur roi des pirates. Oh putain. Ah, j'espère tellement pas. Non, mais à terre, tu vois. Genre comme dans Naruto, quand les 5 Kage, ils se sont éclatés par Madara. Tu vas faire un truc dans ce style-là. Ah, vas-y, putain. Je n'ose même pas imaginer ça à être en bordel. Après, le respect Kaido envers Luffy, elle est 9 fours rouges. J'adore. Bah, c'est la classe. J'espère pas que Oda a fait un foreshadowing sur sa color spread pour un éventuel mort de sabots. Et la perte de Wado. Alors, la perte de Wado. Du Wado ? Du Wado Shimonji ? Ouh, putain, je l'attends. On va la re-checker, cette cover. Comment j'ai pu passer à côté d'un truc pareil ? Comment ça, le Wado Shimonji ? Oh, si il y a bien un Katana que Zoro, il doit garder jusqu'au bout, c'est celui-là. Alors, attends. C'est pas cette page-là. Là. C'est vrai que je n'ai même pas fait gaffe à Zoro. Ah, par rapport au fait qu'il n'est pas présent sur la cover et qu'il ne l'a pas entre les dents. Il a Emma et là, le Sandai qui était dessus. Parce que c'est même pas le Nidai. Ah, putain, ouais. Mais c'est vrai qu'il y a... Ah, et puis le fait que le fit tienne le bâton de sabot aussi, ouais. C'est ça que les gens, ils ont surinterprété, putain, mais ouais. Là, mon gars, tu le vis plus si c'est comme ça. À ce qu'on te les ours qu'il y a sur le kimono de Jinbei, ça tise une mort de Bepo ? Si je suis votre logique, c'est ça le délire ? Non, mais il faut arrêter au bout d'un moment. Et voilà, le serre, le serre, le renne, je ne sais pas comment on peut le qualifier sur le t-shirt 12Hop, ça attise une hypothétique mort de chopper ? C'est quoi ? Non, mais sérieux, c'est quoi le projet ? Non, mon frère, arrêtez. Tu vis plus si tu regardes que des trucs comme ça. Bon, pour moi, je me contente de cette... Enfin, je me contente, je me réjouis de cette magnifique page cover, parce que c'est la première où on a tous les nakamas dessus. Alors oui, c'est vrai que c'est... En termes de symbolique, Oda pourra peut-être rajouter d'autres trucs, je ne sais pas. Mais non, en vrai... Ouais, c'est rien de se prendre la tête pour si peu. Il verra bien. Mais ouais, putain, par contre, par rapport au Wado Ishimonji, c'est vrai que je n'avais peut-être pas spécialement tiqué ou bloqué, mais... Mais ouais, non, je serais vraiment dégoûté. Putain, c'est surtout si hyper celui-là. Franchement, de tous. Parce que par rapport à Aquina, tout ça, le symbolique, l'héritage... Ça la foutrait un peu mal pour moi. On verra. Mais c'est vrai que oui, c'est surprenant, forcément. Surtout qu'il l'a, à cette heure. Pendant un temps, il a eu que deux sabres à Wado quand il avait perdu le chouchoui, mais il l'a remplacé par Enma. On verra. Mais du coup, ouais. Ça confirme peut-être potentiellement ce que j'avais évoqué, comme quoi il y aurait du katana qui risquerait d'être pété. Donc... On verra. L'éditeur HLA pour le 986, on sait. Putain, mais vraiment, quand il y a des trucs comme ça, regardez les commentaires avant de rajouter « Ouais, c'est pas pour celui-là et tout. » C'est gentil. Vous êtes déjà 40, de l'avoir dit. Alors, pour le « Je suis Monosuke Kozuki », voilà, je pense que c'est ça. Et tu vois, il a été bien restitué aussi aujourd'hui. Il ne l'a pas fait pour rien. Pour les trois chiens, je dirais que c'est Fujitora, Akainu et Kisaru. Ah ! Et ouais, les couleurs pourraient potentiellement correspondre. Putain, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Kisaru, le fil, a l'air d'être dessus, en fait. Tu vois, vu qu'il y a le jaune. Fujitora, le violet par rapport à Zoro. Akainu par rapport à Sanji. Mais après, celui qui s'en sert à représenter Fujitora, il n'a pas non plus un œil crevé. Donc, tu vois, bon, ce serait peut-être un signe un peu trop évident. Je ne sais pas. Ah ! Et celui de Luffy, il a un air à sabots. Bon, je suis peut-être un peu salaud, mais les couleurs et tout. Et en vrai, là, là... Ok, attends. Vraiment, on est super pas mal ce que je voulais dire. Mais regarde. Juste par rapport à comment le blanc, en fait, ressort par rapport à son visage. Alors, bon, pour les autres chiens aussi, c'est le cas. Mais pour le sein, c'est un peu excentré sur la gauche. Et je me demande si ce n'est pas volontairement fait pour nous rappeler, d'une certaine manière, et le bâton de Sabo est juste là aussi pour le rappeler, la cicatrice que Sabo a eue. Après, justement, ça prendra hypothétiquement. Alors après, le fait qu'il soit devant Luffy, tout ça et tout, bon... C'est pas... Voilà, il y a des foreshadowing dans les pages cover, mais ce n'est pas toujours nécessairement des morts. Tu vois ce que je veux dire ? Voilà, pour moi, mon sens, ça ne sert à rien de trop trop extrapoler et de faire des plans sur la comète. Mais ouais, ça sera intéressant de voir du coup ce qui se passera à l'avenir par rapport à Sabo. Vas-y, putain, vous allez me faire flipper ! Oh non, mais par contre, Sabo, je me remettrai par deux fois, le mec. Tu butes le gars deux fois, il ne faut pas... Non, non, surtout que lui, vraiment, il n'a rien demandé, le pauvre, tu vois. On verra. Alors, quel chapitre pour moi, s'ils ont réussi à transpercer Kaido ? C'est surtout une question de volonté. Les paroles de Kinn sont d'une beauté, je trouve, différentes de d'habitude. Je m'explique, c'est un peu un... Ce n'est pas un Mugiwara qui dit ça, ce n'est pas Pedro non plus, comme à Wolkei, que vous voyez en Luffy, l'importance et la ressemblance avec Roger. C'est un membre du clan Kuzuki, certes un simple vassal, mais forcément, Oda n'a dû donner des indices à ses vassaux concernant la fin de son voyage et la personne qui l'attend en tant que Joey Boy. Car pour moi, Joey Boy n'est pas une personne, mais un titre comme roi des pirates ou encore amiral. Bref, c'est comme si Kinemon nous disait que oui, c'est Luffy qu'on a attendu tout ce temps et il est là pour botter le cul si on échoue. Autrement, je place ça là si Oda fait en sorte d'avoir l'entracte pendant le chapitre 1000 et qu'on a Vegapunk. Ah oui, c'est vrai que Vegapunk, ça fait tellement longtemps qu'il nous le tease. Oui, on mérite au moins Vegapunk pendant le chapitre 1000. Tout comme Imsama. Tellement qu'on l'attend, justement, il mérite ça quand même. Ou alors ce sera Ryokugiou, je ne sais pas, on verra. Mais ouais, Vegapunk, c'est vrai qu'on l'a mérité. Pour moi, le passage émouvant du chapitre 986, c'est l'attaque des fourreaux rouges à la fin. C'est un événement qu'on attend depuis tellement longtemps. Les fourreaux rouges, ils attendent ça depuis encore plus longtemps. Ils peuvent enfin tenter de venger leur maître. Oui, 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 ça a été confirmé que c'était ça. Alors attends, les couilles de Kinemon qui se mise au top 10 de mes persos pref. Ah ouais, carrément, direct, tu vois ça, sans transition. Non, mais t'as bien raison. Je te comprends. Kinemon peut battre Luffy en Gear Force parce qu'il a coupé Kaido. Donc, alors attends, c'est pas comparable. Luffy en Gear Force est bien plus puissant que les fourreaux rouges, mais il ne peut... Enfin, ça dépend desquels. Je pense qu'il y en a certains qui peuvent peut-être à peu près faire un jeu égal. Genre Ashura, Doji, Shutenmaru et... Non, c'est le même perso. Kawamatsu et Denjiro. Mais il ne pouvait pas blesser Kaido sans le Haki. Avancer sans le Riyuo. Avec son nouvel entraînement, Luffy est devenu plus fort. Et avec son Riyuo, mais Kinemon peut couper Luffy. Ça, c'est sûr. Ouais, c'est pas trop le sujet. Salut, Yami. Merci de ta réaction dans les chapitres, je t'en prie. Et merci de ta réponse à mon commentaire sur le chapitre précédent. Ça fait plaisir. Et oui, je suis d'accord avec toi, Orochi, qui se fait trancher. Et j'étais clairement pas prêt. Ah, tu m'étonnes. Pour revenir en 287, une dinguerie, tout simplement. Luffy pose ses couilles sur la table, clairement. Mais tout le monde le fait. Ça va partir dans tous les sens. Là, on a Sanji dans celui-là. Merci pour ce que tu fais. Et continue. Merci à toi, Anthony. Je suis avec attention à tes réactions de force. Big up à toi aussi. Big up à vous tous, mes Mugi. Franchement, qui prenaient le temps de tout regarder, de commenter. Franchement, vous me donnez la patate. Vous n'avez pas idée, franchement. Et surtout en ce moment, je suis dans un bon mood. Il faut qu'on reste dans un bon mood, bordel. Je ne comprends pas pourquoi ce chapitre l'a fait spécialement pleurer. Même si c'est un très bon chapitre. Je trouve le chapitre précédent plus émouvant. Ici, justement, ce chapitre est taipant. Oui, parce que ce n'était pas celui-là. Oh là 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 là. On est bientôt à la fin des commentaires. Rassurez-vous. Alors, tu sais, on est tous différents de ce que l'on... Alors, attends. De se dire que l'on n'est pas tous égaux. Franchement, ça n'apporte pas entre Japon et la France. C'est différent. Le suicide là-bas est très difficile. Même sérieux. Enfin, c'est partout difficile, tu vois. Mais c'est plus présent, on va dire, malheureusement. Ou comme les Ikikomori, bien sûr, qui refusent tout contact social. Ça, c'est encore pire, vraiment. Renseignez-vous par rapport à ça. Parce que c'est quelque chose, malheureusement, qui est de plus en plus présent. Et pas seulement au Japon, tu vois. J'en avais rencontré au moins deux, putain. Je les ai aidés lors de mes voyages. Chacun son sentiment et sa réaction vis-à-vis des chapitres. D'ailleurs, les produits One Piece se vendent comme des petits pains. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Putain, franchement. Alors là, je suis surpris. Si tu peux nous partager ton expérience par rapport à ça. Voilà, ça pourrait être super intéressant. Même s'il y a des personnes, tu vois, qui se sentent mal et tout. Qui sont amenés à regarder cette vidéo. Vraiment, lâchez-vous dans les commentaires. N'hésitez pas, voilà, à faire aussi votre petit exutoire. Et si jamais, n'hésitez pas à m'ajouter sur les réseaux. Et on ne pourra pas aller. Il n'y a pas de soucis, tu vois. Mais sinon, je ne suis pas, voilà, ultra, ultra tout le temps dispo non plus. Mais non, franchement, si je peux aider, c'est avec plaisir que je le ferai. Et puis, on ne sait pas pourquoi, justement, il a pleuré. Et si ça se trouve, c'est parce que les pages sont magnifiques. Parce que le perso, la dernière, elle est putain de belle. Et je comprendrais si on pleurait pour ça. Et perso, lors du discours de Kine face à Kaido, j'avais tellement de frissons que j'ai eu une larme. Peut-être parce que c'est mon perso préféré. Tu m'étais. Il ne faut pas aussi tout justifier avec que c'est une autre culture. C'est des humains aussi comme nous. Je pense que le chapitre en question n'est pas celui-là. Si c'est le chapitre 988-989, le millième, on verra bien cela dans les jours à venir. Rien n'est au bout de nos surprises. Et donc, qui est tout à fait normal, j'adore aussi Kinemon. Eh ben, tu vois, on est bien d'accord. Kinemon a fait l'unanimité et c'est bien normal. C'est le premier four rouge qu'on a connu quand même. L'éditeur qui a pleuré n'a pas précisé de quel chapitre il parlait. Le 986 ! Franchement, épique ce chapitre. Et tout est maintenant en place. C'est vrai, on l'a bien vu, tu vois, pour le coup, avec ce chapitre-là. Je vois beaucoup de gens dire que la mort de Kinemon serait la meilleure mort pour cet arc. Mais là, on parle d'un arc censé surpasser Marineford. Et selon moi, pour avoir une mort plus impactante que celle de Ace, je vois que l'eau Mugi immunisée... Ouais, ouais, faut voir, pas tous, hein. Ça se trouve, on ne sait pas. J'espère pas, je peux jeter du bois, on ne sait pas. Mais j'espère vraiment pas. Car niveau affect, on le kiffe Kinemon, mais face à un lot DSL, mais il n'y a pas photo. Tu m'étonnes. La mort de l'un des Mugiwaras, non merci, je rejoins ton message. Putain, non, 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 surtout pas maintenant. Et dire qu'il y a quelques années, Oda nous disait qu'il ne savait pas comment Lofi allait battre Kaido. Tout comme Kishimoto avait dit quand il a créé Badara ou quand il a ramené Badara, qu'il ne savait pas comment il allait le battre. Décidément, on n'arrivera jamais à voir la paix. Donc oui, je reprends, on a bientôt fini les commentaires. Et dire, donc, petite discussion. Et dire qu'il y a quelques années, Oda nous disait qu'il ne savait pas comment Lofi allait battre Kaido. Ben pour ma part, malgré tous les progrès que Lofi a fait, je pense qu'il est toujours plus faible qu'un empereur. Il pourra blesser Kaido, mais ça s'arrête là. Il ne pourra pas le battre tout seul. Je rejoins ton avis. Pour l'instant, merde. C'est sûr qu'il ne le battra pas seul, mais je voulais surtout dire qu'à l'époque, on était loin d'imaginer un combat impliquant autant de personnes et aussi fort émotionnellement. C'est sûr. C'est là que tu vois qu'Elpro One Piece est en train de plus en plus d'entrer dans une nouvelle dimension et devenir vraiment légendaire. Ouais, c'est sûr. Surtout quand tu vois tout le chemin parcouru, quoi. C'est ça. Ouais, et c'est pas fini. Ouais, c'est sûr, je sens qu'on va se régaler au premier chapitre. Kaido vs les fourreaux rouges d'Onekoamushi, Inuarashi et justement en forme sous-longue. Mais pas les non-français, c'est pas la peine. On a capté en forme sous-longue. Donc, on est vers la fin de l'âge d'or. Oui, c'est ça que tu as la fin d'or. Et Luffy sera minimum niveau amiral à la fin de Wano. Et je dis bien niveau amiral, pas amiral en chef, car il sera encore loin des Akainu et compagnie. Ouais, bah, excuse-moi, entre Akainu et Aokiji, je pense pas qu'il doit y avoir autant de différence. T'as capté. À la fin de l'âge d'or de la piraterie. Et oui, on a vu, Morgan se l'a considéré comme cinquième empereur des mers. Niveau amiral, ça me paraît assez particulier. Ouais, c'est vrai, parce que... C'est comme les Shibugai, mais où que tu le mets ? Tu le mets où ? Sur l'échelle de Yonko, d'amiral, tout ça. Voilà, quoi. Il est à peu près au même level qu'eux, hein ? Pour moi, déjà, il est rivalisé avec Shanks, donc... Voilà, quoi, partant de ce postulat-là, faites toutes les interprétations que tu veux. Alors, comment ça ? Assez particulier, parce qu'un amiral comme Akainu et Aokiji peuvent très bien rivaliser avec Shanks, ou vaincre Barbe Noire, mais pas Kaido. Enterrez pas Barbe Noire si vite, là, là. Même s'il n'est pas encore au top level, en termes de puissance, à mon avis, il n'en couche plus d'un, c'est vrai. Et arrêtez de vous sous-estimer les amiraux, car Oda a dit dans le Vegem que Shanks, même avec un bras en moins et sans preuve du démon, pouvait rivaliser avec un amiral. Donc, les amiraux valent les Yonko et les Akainu et Aokiji. Peuvent très bien en battre un comme Barbe Noire, qui n'a pas encore le niveau d'un vrai Yonko, même s'il l'avoue. Putain ! Il ne l'avait peut-être pas, Marineford, mais je peux t'assurer que depuis les deux ans, il l'a. Même s'il l'atteindra, et il arrive même encore plus haut. Et n'oubliez pas que si Akainu aurait été le héros de One Piece, il l'aurait trouvé, le One Piece, en un an, alors que les Big Mom... C'est une blague, ça ? Alors que les Big Mom Kaido et Barbe Noire n'y sont jamais arrivés, et puis Akainu, à l'attaque la plus puissante de tout One Piece, ça a été dit dans sa vive carte. Ouais, mais... Faut arrêter de survendre Akainu au bout d'un moment. Garp, tu le places où par rapport à Akainu ? Sengoku, tu le places où par rapport à Akainu ? Kong, tu le places où par rapport à Akainu ? Faut arrêter au bout d'un moment. Juste pour ça, j'aimerais bien qu'il se pointe à Wano, histoire de fermer des gueules. Avec la Marine, il n'est pas censé le présenter. Comment l'amiral commandant en chef, surtout s'il a vraiment un lien avec Wano, comme certaines pages qu'on va laisser sous-entendre ? Voilà quoi, ça pourrait être pas mal. Les empréhors n'ont pas le même level qu'avec les amiraux. Ils sont certes puissants, mais instables. Akainu est encore loin d'avoir tout montré. Pour Aokiji, il pourrait, possiblement, et je dis bien, peut-être se sacrifier pour Kobi. Après, on n'a jamais vu de... Je verrais plus Garp dans cet optique-là, même si j'espère pas. J'espère que Garp restera là le plus longtemps possible. Et même Riley, tu le places où sur l'échiquier à cette heure ? Voilà quoi. Pour moi, il peut rivaliser avec Akainu, mais largement. Même chance l'a fait. Donc voilà, arrêtez de... Là, je sens qu'il y a du surcotage d'Akainu, même s'il a viré à le commandant en chef et qu'il n'a pas volé cette place. Mais il y a des persos à ce temps plus fort que lui. Même si son fruit du démon est un de mes préférés et un des plus puissants, c'est clair. Bah si les Amirots valent les Empereurs, c'est officiel, en fait. En fait, j'aime bien le... En fait. On verra dans les faits, mon pote. C'est comme Ryokogi où tu le places où ? On n'a même pas encore vu se battre, le gars. Lui, je pense vraiment qu'il est très très fort. Et même Fujitora. Tu classes où Fujitora à Kisaru ? Vraiment, pour hiérarchiser tout ça, il faut y aller, mon pote. La question n'est pas de savoir qui est le plus fort ou qui est le plus faible. Bah oui, l'oeuvre dans sa globalité est encore loin d'arriver à son paroxysme. Les vives cartes sont aussi là pour montrer quelques informations que l'on n'a pas dans l'oeuvre actuelle et que Oda ne peut pas placer. En effet, je ne dirais pas le contraire. Oda Sensei, c'est pertinent ce qu'il fait. Faisons-lui confiance. Voilà. La voix de la sagesse et de la raison. Merci à toi. Mince. Tac. Alors, Péros Péros va laver le cerveau de Big Mom et celle-ci va trahir Kaido et s'allier avec Luffy pour tuer Kaido. Oh putain, toi tu vas loin. Plus tard, Karibou révélera l'existence de Shirayoshi en tant qu'arme antique à Big Mom. Eh ben, détrompez-vous, mais je ne pense pas que ce sera maintenant. Il dévoilera cette information, Karibou. J'ai une idée bien précise en tête. On en reparlera. Et c'est sur l'île des hommes poissons que Big Mom tombera. Voilà mes pronostics. Depuis quand Péros Péros a-t-il lavé les cerveaux des gens ? La dernière fois, il a juste fait des suggestions à une Big Mom sous le choc. Et ça n'a pas suffi. Et là, il n'a aucune raison de faire ça. Mais l'idée me plaît. Au moins, le gars cherche à se projeter. Il y a des idées assez intéressantes. Mais voilà. Après, chacun pense ce qu'il veut. Et encore une fois, à aucun moment, j'affirme que j'ai raison. Vous avez tort ou autre. Je ne suis pas du Renndal. Mais il faut essayer de penser un petit peu logique sur certains points. Sur ce qui a potentiellement plus de chances d'arriver que d'autres. Même si je peux totalement me gourer. Tu peux totalement me gourer. Et qu'au final, c'est Oda Sensei qui va tous me retourner le cerveau. Donc, tu vois. Voilà, quoi. Tant qu'on se retrouve tous et qu'on ne fait pas des plans sur la comète. Des fixées. Et ça va se passer comme ça. C'est sûr. Et si ça ne se passe pas, je fais un caca nerveux. Je pète un câble. Voilà, quoi. Au bout d'un moment, on n'a pas 5 ans. On n'est pas sur une certaine chaîne. On a capté. Dans les prochains chapitres, je vous vois bien arriver. L'arrivée de Daener. Alors là, on part sur autre chose. Alors, la bataille des Minx. Je le vois bien prendre le dessus jusqu'au moment où il va faire son apparition. Avec le côté électrique. Je pense qu'il pourrait mettre tout le monde d'accord. Tout en sachant que Kaido a pu s'en faire un allié. Car n'oublions pas que la première fois que l'on a vu, il descendait du ciel. Ah, tu l'outises une hypothétique. Ça, tu vois, c'est intéressant. Parce que j'allais dire, putain, il nous serait nerf. Ok, mais d'où ? Et, bah oui, l'idée me plaît par rapport à ça. Tu vois, le fait qu'ils auraient pu potentiellement se rencontrer dans les airs. A voir. Après, voilà, je pense que Kaido a dû aller sur 2-3 îles célestes. Wait and see. Franchement, ouais, si Kaido garde un Ener encore dans sa manche, bon, il faudra bien nous justifier le truc et il faut voir ce que ça nous raconterait, effectivement. Parce que c'est quand même ça le plus important. Ouais, il faut voir. Mais même si Ener revient plus tard, parce qu'Ener reviendra dans la fois de One Piece, je trouve ça. Vraiment, je serais déçu si ce n'était pas le cas. Ce que ce soit maintenant ou plus tard, il faut voir. Et il faut voir aussi dans quel camp, hypothétiquement, il pourrait tomber aussi. Et le level qu'il a actuellement. Ah, bah oui. Pareil pour plein d'anciens persos qu'on pourrait revoir, comme Crocodile, par exemple, je ne sais pas, ou d'autres. Voilà, tu vois. Il faut que ce soit pertinent, que ça raconte quelque chose et que ça apporte une plus-value par rapport à ce qu'on a déjà. Et vu qu'on a déjà quand même deux putains d'empereurs en place, un potentiel cinquième, et que les deux derniers peuvent aussi, hypothétiquement, se pointer à n'importe quel moment. Voilà, quoi. Everything is possible. Oh putain, j'ai pensé un truc pour le chapitre 1000. Ouf. Je vais le noter maintenant, je vous jure, je le ressors, date à l'appui, si jamais ça se fait. En vrai, ça peut arriver. Attends. N'essayez pas de lire à travers mes lunettes. En vrai, franchement, si ça, ça arrive, oh là là. Franchement, ça me satisferait pour le chapitre 1000. Et on aura une dinguerie pour celui-là, c'est obligé. Et j'espère même, peut-être même plus d'une. On verra. Mais voilà. Franchement, je la garde au four. Je la ressortirai. Je ne vais pas en faire une vidéo, tu vois. C'est mon idée. Je vous la donnerai au début de la réaction du chapitre 1000. Et voilà, on verra. C'est tout. Du coup, pour terminer, dernier petit commentaire que j'avais, peut-être où il est. Là, voilà. Alors, Kaido, ton vrai but, c'est de mourir, n'est-ce pas ? J'ai découvert que Kaido était le prénom d'un pont reliant Osaka et de l'autre ville du Japon qui veut aussi dire route. Aussi le prénom d'une fleur qui s'appelle Dendrobius malus, un surnom particulier, Kaido Crab Apple, qui pousse un peu partout dans la province de Shinagawa. Cela a sûrement servi d'inspiration pour le personnage de Kaido. Bah, Oda-sensei, ton pays a des secrets cachés. Je pense que Big Mom est inspiré d'une pirate très célèbre, Charlotte Lewis, 30 Dimes, ou même le fameux film Big Mama. Un petit peu, un petit peu. Le jeune maître Yamato. La jeune maître, pardon, Yamato est tellement impressionnante, c'est génial. La fin du chapitre fait penser au chat qui rigole dans Alice au Pays des Merveilles. C'est vrai, du temps de plus, je l'ai vu il n'y a pas si longtemps que ça, si on n'y était plus, je ne l'avais jamais maté. Il est flippant, celui-là. Il est assez creepy sur certains points. Même si c'est un Disney et tout, la fin avec la reine et tout, c'était un peu mal estimé. Mais bon, apparemment, il y a des gamins qu'on apprécie. La transformation en sous-longue, d'ailleurs, si on a convu la version avec Johnny Depp en live-action, des deux d'ailleurs, du coup, si ça vaut le coup, parce que c'est vrai que le dessin animé... Il y a certains qui m'ont plu, tu vois. Je me suis refait plein de classiques que je n'étais jamais fait étant gamin, mais celui-là, c'est peut-être un de ceux qui m'a le moins marqué. La transformation en sous-longue va être le meilleur moment pour lire encore plus l'oeuvre, c'est clair, et encore plus la kiffer. PS, je suis enfin un jour dans Jojo's, et j'ai hâte que Jojo Lion soit en animé, c'est clair. D'ailleurs, le chapitre 100 est sorti il y a quelques jours, en vrai, et il n'y aura pas de chapitre le mois prochain, vu qu'il est en mensuel. Voilà, mais c'est pas mal. Des hommes cailloux, des hommes bulles, des hommes rochers. Classe élégante, plutôt original, comme Cara Design, c'est clair. Mais voilà, Jojo Lion, on ne sera pas tout de suite en animé. Déjà, j'attends que Stone Océan, avec impatience, arrive en animé, parce que si t'as lu, tu sais que ça va être fou, complètement fou, et qu'ils ne sont pas prêts. 200% solidaire avec Beyrouth, ça c'est clair, on n'oublie pas. Grosse force à vous, mes petits Libanais, franchement, et pareil, pour toutes les personnes dans le monde aussi, il ne faut pas l'oublier, qu'ils traversent des moments difficiles en ces temps compliqués, pas seulement à cause du coronavirus, mais que ce soit des guerres, que ce soit des camps de concentration, il faut aussi un petit peu en parler, peut-être qu'on en parlera en vidéo, si ça vous plaît, ça aussi, pourquoi pas, parce que oui, ça existe encore. Ça, et puis pas mal de... Partout dans le monde, c'est la merde, franchement. Force, honneur, respect, robustesse à tous les persécutés, et à tous les opprimés sur cette planète. Voilà. Pensez global à tout le monde. Moi, sur ces bonnes paroles, je vous dis avec beaucoup d'impatience, ça va en deux semaines, en plus, tu vois, j'ai une petite semaine de... Enfin, je suis en vacances, mais là, je pars vraiment en vacances début de semaine prochaine. J'essaierai, j'essaierai de vous sortir les reviews des chapitres qui seront concernés, comme ça avait pu être le cas il y a quelques années aussi, quand je m'étais déplacé. Même si je ne vous promets rien, on verra, tout dépendra de la co que j'arriverai à choper sur place, en vrai. Mais c'est qu'une semaine, donc le cas échéant, on reprendra la semaine d'après. Voilà. Je l'ai bien mérité, quand même, ma petite semaine de vacances. Bref, quoi qu'il en soit, prenez soin de vous, restez connectés, parce qu'on attend encore... Voilà, ce n'est pas la dernière vidéo avant les vacances, il y a encore pas mal de bonnes petites choses aussi à venir, notamment du Boruto. Il y a DBS qui est sorti aussi juste hier, avant ce chapitre-là, un chapitre très intéressant. Et ben voilà, Boruto est sorti, tu vois, c'est carré. Et moi, je vous dis avec beaucoup l'impatence, rendez-vous à la prochaine. Prenez soin de vous, c'est l'autre, mon dieu est sympa.